Entre les deux, d'accord. Pourquoi vous essayez à côté ? Il y a tellement de place à la table. Parce qu'il n'y a pas de nom sur les chaises. À moins que vous avez peur de celle qui est assis à côté, je ne sais pas. Peut-être que vous avez quelque chose. Hein, non, ça va ? D'accord, ok. Ce soir, un sujet très intéressant. Il y a des frais pour tout le monde, lui. La paracha de cette semaine, bien sûr, la paracha Vaishlach. La paracha qui nous parle de beaucoup de choses intéressantes. La fameuse rencontre entre Yaakov et son frère Esav. Et dans cette rencontre, on voit comment finalement, après 20 ans d'années dans lesquelles ils ne se sont pas rencontrés, ils vont se rencontrer et on l'a vu ensemble. Vous voyez dans la paracha, qu'est-ce que Yaakov a fait pour finalement se préparer à cette rencontre ? Il ne sait pas à quoi s'attendre. Est-ce que son frère est prêt à la guerre ? Est-ce qu'il est prêt à la paix ? Ou on va savoir, peut-être que je ne vais pas du tout le rencontrer. Et la Torah me dit qu'il y a encore s'est préparé de trois manières. Bonsoir, bonsoir. Et il s'est préparé de trois manières avec la prière, la guerre et le cadeau. C'est que s'il veut faire la paix, il va recevoir un cadeau. S'il veut faire la guerre, eh bien je suis prêt. Et si jamais guerre ou prière, il faut absolument se préparer. Guerre ou paix, je veux dire. Il faut absolument se préparer, etc. Mais ce soir, on va s'arrêter sur un tout autre sujet dans la paracha. Et puisque aujourd'hui c'est un jour particulier, je pense que vous devez savoir, c'est les 14 qui se lèvent. Le jour du mariage du Rabbi et de la Rabanite. Le jour du mariage du Rabbi, c'était en Pologne, à Varsovie. Malheureusement, ses parents n'ont pas pu être présents. Ils n'ont pas laissé sortir où ils habitaient à l'époque, en Ukraine, l'époque de Trotsk. Et on va s'arrêter aujourd'hui sur le thème presque mariage. C'est surtout sur le thème de l'amour. Qu'est-ce que veut dire l'amour dans la Torah ? Et pas seulement qu'est-ce que veut dire l'amour, mais qu'est-ce que veut dire... Qu'est-ce que veut dire... Qu'est-ce que veut dire... Quel est le rôle d'une mère juive ? Et particulièrement sur laquelle on va s'arrêter, c'est... La quelle mère ? Je veux dire, on va s'arrêter de la mère qui est Rachel. Rachel qui est très connue. Je ne sais pas si on a ici quelqu'un qui s'appelle Rachel. Personne ? Rachel ? Non plus ? Une amie, une soeur, une famille ? Oui ? Qui ? Ta soeur. Ta grande soeur. Ok, très bien. Donc qu'est-ce que tu sais, c'est pas la signification de Rachel ? Oui, alors j'espère que c'est pas une brebis, etc. Mais tu parles... Quel était son rôle ? Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme dans sa vie ? Et surtout, tout ce qu'elle a souffert, tout ce qu'elle a subi, et pourquoi on en fait une telle particularité ? Pourquoi Rachel est particulièrement aimée du peuple juif ? Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous est parti prier sur la tombe de Rachel, en Israël. Oui ? Combien ? Levez les mains. Voilà, la majorité. Et comment vous avez trouvé l'expérience ? Alors, comment vous êtes parti d'abord, les dernières années, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans ? Alors, tout le monde sait que ça brise le cœur, quand on va prier sur la tombe de Rachel, Rachel, qui a appelé Rachel notre mère, parce que d'un côté, c'est notre mère, et de l'autre côté, c'est barricadé avec des murs de 5 mètres de haut, du béton, etc., pour ne pas recevoir des cocktails monotopes ou des tirs, malheureusement, ce qui se passe assez fréquemment, il faut même des fois aller avec un véhicule blindé, on ne peut pas aller tout seul. Et ce soir, on va voir ensemble, quelques niveaux intéressants, quelques idées intéressantes, dans lesquelles, comment le Rabbi a décrit à des jeunes filles, des futurs mariés, qu'est-ce que veut dire l'amour, comment on obtient l'amour, et comment vivre en couple, en paix. Parce que beaucoup de gens vivent en couple, et pas forcément qu'il y a la paix dans le couple, ou l'harmonie dans le couple. Et si on commence avec une question intéressante, parmi tous ceux qui sont ici présents, qu'est-ce que veut dire l'amour ? Si quelqu'un doit donner un conseil à l'autre. Comment tu t'appelles ? Esther. Esther, d'accord. Alors Esther, ce n'est pas un mauvais nom, c'est un très bon nom, ce n'est pas Rachel, mais c'est aussi un bon nom. Si je te demande, je ne sais pas si tu as un frère ou une sœur qui doit se marier, tu as un conseil à lui donner. Ou toi-même, tu vas te marier, ou tu es mariée, je ne sais pas. Et il te dit, voilà, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire l'amour, qu'est-ce que ça veut dire aimer ? Aimer égale quoi ? Aimer égale donner. Aimer égale donner. Tu as lu ça quelque part ? Tu l'as pratiqué quelque part ? Oui, j'ai lu ça quelque part. Et dans la vie de tous les jours, dans la pratique, c'est aimer égale donner ? Pas trop. Pas trop. Alors pourquoi tu dis une chopeurée ? Tu dis ce que tu aspires, ce que tu espères. Ce que j'espère. Tu espères que aimer égale donner. Tu vas te marier bientôt ? D'accord. Et pour l'instant, tu ne fais que donner ? Pour l'instant, je ne fais que recevoir de tes parents. De tes parents ? Oui, mais tu vas te marier avec tes parents. D'accord. Et donc, pour toi, aimer égale donner. D'accord. Très bien. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Vas-y. Ton nom ? Je ne sais pas. Peu importe. Cindy, ce n'est pas la chope. Ce n'est pas la chope. Tous les noms sont bons. Qu'est-ce que tu dis ? Que c'est accepter l'autre comme il est. Aimer, c'est accepter l'autre comme il est. J'aurais pensé, je pense qu'avant de jouer ce qu'on va dire, la langue de voix, c'est plutôt de savoir, est-ce que quelqu'un est ici, il est en relation, il est sur la voie de se marier, ou on parle ici avec des gens qui n'ont absolument aucune idée, qui ne savent pas ce que ça veut dire sortir, fréquenter. Oui, qui oui, qui non. Si vous ne voulez pas dire, vous n'avez pas obligé de dire. Personne d'autre répond, ce n'est pas là. Vas-y. Donc toi, tu dis aimer égal accepter l'autre. C'est un travail, c'est un travail. Pour construire quelque chose de solide, il faut forcément accepter l'autre. D'accord. Tu as le droit. Je ne tiens rien à dire, c'est bien. Pourquoi pas. Et donc c'est ce que tu fais dans la vie de tous les jours. J'essaie. T'essaie. Très bien dit. D'accord. Toi, tu veux te prononcer ou... Tu ne préfères pas toucher à des sujets qui fâchent ? C'est vrai que dans la Torah, on ne peut se marier qu'avec un homme pour une femme. Oui. Ça ne change pas que... Aimer tout court. Tu peux prendre le sujet, aimer le prochain aussi. Non, mais aimer... Alors, on parle ici sur le couple, parce que c'est ce qu'on va intéresser ce soir. Mais aimer dans la vie tout court, et là, on parle plus par rapport au couple. Oui, parce qu'on dit souvent qu'on aime son prochain comme soi-même. Justement. Qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain comme soi-même ? Ça veut dire que si moi, comment je suis, j'espère que l'autre va aimer comment je vais être avec lui. Si moi, comment je suis, j'espère que l'autre va aimer comment je vais être avec lui. Que par exemple, par rapport à ce que je vais donner, ce que je vais partager, c'est ça ? Et non, si on va partager chez moi, c'est ça ? Donc, encore une fois, pour toi, ça fait que il y a deux personnes qui répètent la même chose. Je ne sais pas si tu copies pour copier. Mais aimer égale donner. Toi, tu as dit aimer égale accepter. C'est le cas aussi. Tu changes ? Non, c'est le cas. C'est le cas. Non, non, mais c'est pas le cas, tu peux rajouter. Vas-y, à côté. Je ne sais pas. Tu sais pas qui ça veut dire aimer ? Non. D'accord. Tu n'as jamais aimé qui que ce soit ? Non. Tu n'as jamais été aimé ? Je pense que la meilleure façon d'aimer, c'est pareil, c'est de donner. C'est la meilleure façon de montrer, c'est la meilleure façon d'aimer quelqu'un. C'est de donner. Et si tu n'as rien à donner ? Je pense que c'est quelque chose à donner. Toujours quelque chose à donner. Oui. Et si quelqu'un est égoïste qui pense d'abord à lui et à penser à l'autre, qui n'est forcément pas aimé ? Je ne sais pas. Ce n'est pas un grand couple. La vérité, c'est que je pense qu'il faut faire quand même parenthèse. Je parle ici à que des jeunes femmes. Et c'est vraiment trompé la question. Parce que la réalité des faits, c'est qu'on va voir après, que l'amour, on la voit beaucoup plus chez les femmes que chez l'homme qui soit. Mais ça ne change pas que ça peut être aussi vrai. Mais on va continuer pour l'instant. Vas-y. Aimer, c'est un ressenti. Aimer, c'est un ressenti. D'accord. Ça veut dire que quoi ? Avoir un sentiment envers... Quand tu dis aimer, c'est un ressenti. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu ressens quelque chose envers la personne. Ce qui n'est pas forcément... Tu n'es pas obligé de donner. Il n'est pas un ressenti. Ça veut dire aimer. Dès que tu ressens quelque chose envers une personne, tu aimes. Donc quand tu vois la tour Eiffel et tu dis c'est magnifique, il y a tellement de lumière qui est claire la nuit, tout d'un coup tu es en extase, tu tombes amoureux de la tour Eiffel. Oui. Il y a des gens qui se marient avec la tour Eiffel. Tu peux faire un acte de mariage. Il y a un mot, mais c'est ouais, c'est ça. D'accord. Ok, très bien. Toi ? Non, je pense que la passion d'aimer est évolue avec le temps. C'est-à-dire ? Par par expérience. On ne va pas aimer les temps, mais on parle pas. C'est bien, il faut le dire, mais je pense qu'on a une place qu'on a pris la récitation le jour où on s'envierait pour les enfants de l'ancien temps plus tard. Donc le verbe aimer évolue avec la relation. Donc aimer évolue avec le temps. Mais tu n'as pas répondu que ça veut dire aimer. Ça peut vouloir donner au début, mais ça peut vouloir faire autre chose après. Après ça veut dire recevoir. Ça peut vouloir à un moment recevoir, ça peut vouloir. D'accord, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Vas-y. Laissez l'autre être. Si on veut toujours lui, enfin, si on veut qu'il soit comme nous, ou comme l'autre, on ne laisse pas vivre. Donc laissez l'autre être comme il est, et lui donner. D'accord. D'accord, donc aimer égale attaché. Il y a un lien qu'on ne voit pas, mais qu'on est attaché. D'accord. À toi. Moi, c'est un moteur, en fait, qu'on me donne. En fait, c'est un moteur, pour arriver à ça. Ça, c'est un moteur aussi. Quand on dit, par exemple, que j'aime le gâteau, il ne faut pas dire que j'aime l'animal, que si c'est l'orité, que je ne peux pas rendre. Mais du coup, en fait, je pense que juste pour pouvoir bien réunir quelque chose, il faut donner, en fait. Mais c'est un moteur, pour... Donc, qu'est-ce que ça veut dire aimer ? Donc, c'est pas la même chose. Donc, aimer, ça veut dire quoi ? Une difficulté pour bien le définir. Une difficulté pour bien le définir. Ok. D'accord. Un moins. Non. Parce que c'est un sentiment. Un sentiment. Aimer égale donner, égale recevoir, égale accepter, égale quoi ? C'est bizarre, parce que tout le monde parle d'amour à longueur de journée. Mais dès qu'on demande à quelqu'un, dis-moi ce que ça veut dire aimer, personne n'est... Pas personne, mais... Hein ? Ça, on ne va pas de tout, on ne sait pas... Je ne sais pas si... Pas de réponse. Non. Pas de réponse. D'accord. Aimer, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire l'amour ? C'est ce qu'on voit ce soir. Pour moi, s'investir. 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 Qui veut dire quoi ? S'investir, comme la mère s'investit dans son enfant. Si on aime nos travaux, on s'investit sur... Donc si j'aime un gâteau, tu m'investis dans le gâteau ? Ben, si je veux un gâteau, si je veux un gâteau que j'aime, ben, je peux le préparer, je m'investis. Mais je ne peux pas le préparer. Si tu vas à la boulangerie, tu vends un gâteau que tu aimes, comment tu t'investis dans le gâteau ? Financièrement. Financièrement. Hein ? D'accord. Ok. Et si tu reçois ce même gâteau gratuitement, tu ne le mangeras pas ? Si, mais on a remercé la personne qui nous a donné le gâteau. Très bien, mais en quoi tu t'es investi et il a décidé de te faire une surprise ce soir, de t'envoyer un tel gâteau ? Tu vas dire, non, ça ne m'intéresse pas parce que je ne me suis pas investi ? Non, non, non. Si, si, si. Mais pour que la personne... Non, 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 si, d'accord. Pardon. C'est bon. Pour que la personne ait mon gâteau comme ça, il faut que je m'investisse dans la relation avec la personne. Pas forcément. Si moi, j'ai entendu, j'ai envie d'être gentil avec toi, j'ai entendu que tu aimes un gâteau, ça ne me dérange pas de t'offrir un gâteau. Je n'ai pas forcément qu'il faut... Mais c'est ton point de vue, pourquoi pas ? Il faut que tu t'investis, d'accord. Je pense que c'est quand on est prêt à donner sans retour. Ça veut dire qu'on est prêt à... Comment est-ce que je peux faire ça ? Comment on peut apporter quelque chose à quelqu'un. Donc aimer veut dire qu'on est prêt à donner sans retour. Ok, d'accord. Je pense que 95% des personnes ont répondu presque plus ou moins la même chose ce soir. Comme je vous ai dit, à la fin, vous verrez que c'est vraiment faussé parce que ce n'est pas juste, on n'a pas la contrepartie, on n'a que la moitié. On n'accueille ici des jeunes femmes qui parlent. Et on va voir que c'est passionnant parce que vous avez presque tout dit. Une des réponses qui correspond exactement au personnage de ce soir qui s'appelle Rachel. Alors on va commencer, comme on l'a dit tout à l'heure, avec notre très chère Rachel qui est quand même, qui nous intrigue, qui nous dérange. Bonsoir, bonsoir. Parce que d'un côté, quand on va visiter ce lieu, tout celui qui ne connaît pas et qui est parti une fois à Jérusalem, c'est très simple. Il peut prendre n'importe quelle voiture ou en général, c'est des bus blindés ou quoi que ce soit, pour aller, puisqu'on ne peut pas aller avec sa voiture en privé ou en taxi, aller visiter la tombe de Rachel qui est à l'entrée de la ville de Bethlehem, qui n'est pas loin, qui est à 20 minutes en sortie de Jérusalem, vraiment très proche. D'un côté, c'est un endroit qui est passionnant, qui est riche parce qu'on sait que c'est la tombe de Rachel qu'on va tout expliquer avec toutes ses qualités, etc. et quelque chose qui a une attirance envers elle qu'il n'y a pas chez aucune des autres matriarches, seulement chez Rachel. De l'autre côté, ça nous fait tellement de la peine de savoir qu'elle est tellement isolée, qu'elle est tellement toute seule, qu'elle est tellement dans un coin, on n'allait pas dire, pas seulement, tellement, je veux dire, oubliée presque, même pas dans un cimetière parce que vous savez qu'il n'y a pas de tombe autour. Il n'y a rien, c'est juste tombe de Rachel, de Rachel et autour, il n'y a pas de place à table, non ? Tu as peur d'être en face, c'est pas grave. C'est dommage que tu sois comme ça sur le coin. Aimer c'est donné, on vient de voir, tout le monde a dit aimer c'est donné. Soit, soit. Il n'y a pas de chaises, comme vous voulez, tu me relèves. Alors qu'on sait très bien qu'on parle de trois autres matriarches, Sarah, Rivka et Léa, si vous êtes parti une fois à Hebron, et bon, c'est écrit en français. Pareil, c'est un endroit malheureusement que c'est difficile. On peut aller, on y va, à chaque fois qu'on va en Israël, on va visiter la tombe, la carte des patriarches qui est à Hebron, mais néanmoins, là-bas, c'est déjà beaucoup plus aéré, c'est déjà un grand bâtiment, il y a des prières tous les jours, il y a ce qu'on appelle la salle d'Abraham, la salle de Jacob, la salle de Yitrak, des fois dans l'année, plusieurs fois dans l'année que toute la carte des patriarches est ouverte pour le peuple juif, certaines fois dans l'année, malheureusement, c'est seulement ouvert pour les musulmans, et en général, tous les jours, il y a deux salles pour les juifs qui veulent prier, et une salle pour les musulmans, mais là-bas, ils sont enterrés, Abraham et Sarah, Yitrak et Rivka, Yaakov et Léa. Alors que Yaakov est enterré depuis plus de 3500 ans à côté de sa femme, Léa, une de ses femmes, Rachel, qui est sa femme bien-aimée, est enterrée sur la route. Ce qui nous dérange, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'il est enterrée dans un cimetière de manière organisée, quelque chose d'officiel, elle est vraiment enterrée sur le bord de la route, un endroit qui, on dit même c'est l'endroit où elle est décédée, là où elle est décédée, c'est là-bas qu'elle a été enterrée. La question qui nous dérange à tous les commentateurs dans la parachale de cette semaine, parce que c'est dans la parachale de cette semaine qu'on nous parle du décès de Rachel, comment se fait-il qu'on a ici, la femme la plus bien-aimée de qui Jacob était le plus amoureux, pour qui il a travaillé 14 ans, on va voir plus tard dans les détails, finalement, elle finit par mourir pas seulement jeune, pas seulement sur la route, mais elle n'est même pas enterrée avec tous les respects qu'on lui doit. Est-ce que quelqu'un, une fois, s'est posé cette question ? Pourquoi Rachel, notre mère, est enterrée sur la route, n'est pas enterrée ensemble avec tous les autres, ou au moins, elle aurait dû être enterrée dans un endroit convenable, dans un endroit agréable, dans un endroit... Ah bien sûr, je ne parle pas que la tombe de la trêve aujourd'hui, c'est vrai, il y a une échiva, il y a une école, il y a une synagogue, c'est ce que nous, on a construit. Mais je dis, mais remontons il y a 3000 ans en arrière, ce n'était pas comme ça. C'était une simple et ça cueille sur la route et c'est terminé. Qui a la réponse ? Personne ? Parce qu'elle a refusé une nuit avec son mari, parce qu'elle a refusé ? Une nuit avec son mari, elle a mis la nuit. Alors ? Pour une nuit, tu l'as fait payer 3000 ans ? Ok, je ne sais pas, tu es juge ? Parce que justement, elle n'arrive pas à avoir un enfant, donc je ne sais pas ce que je peux faire. J'ai compris, donc toi tu dis, donc tu dis quoi, c'est de sa faute ou ce n'est pas de sa faute ? Tu ne veux pas dire ? Hop ! Fais attention parce que Rachel est en temps. Ok, alors, regardons le numéro 1 dans la page à côté, vous avez dans la page source, numéro 1, je traduirai ça en hébreu, Bereshit, chapitre 35, la parasha de cette semaine, Vatamod, Rachel est décédée, elle a été enterrée sur le chemin de Ephrat, c'est le chemin de Bethlehem. Si on compare ce qui s'est passé avec Abraham et Sarah, et on sait comment Abraham il s'est tellement donné pour Sarah, on sait comment Abraham il a planifié où il allait enterrer Sarah, on sait même que quand les trois anges sont venus pour le visiter, Abraham il est parti dans une ferme pour voir tout de suite ce que le Midrash nous raconte, pour aller chercher là-bas les taureaux, pour donner à manger à ces trois anges qui sont venus le voir pour leur donner la langue, etc. Et on dit qu'Abraham il est parti dans une ferme, il a couru dans les rues de Hebron et il est parti courir derrière ce taureau qu'il essayait de s'enfuir jusqu'à ce que ce taureau se cachait dans une grotte, dans une cave. Il rentre à l'intérieur et il voit là-bas des bougies allumées et l'odeur du ganet et l'odeur du paradis. Il a compris qu'il avait trouvé l'endroit le plus sain qui avait sur terre à l'époque, l'endroit où étaient enterrés à Adam et Ève, à Adam et Chava et il s'est dit « Peu importe ce que ça coûte pour acheter cette grotte, je suis prêt à payer avec tout mon argent pour pouvoir là-bas enterrer sa faim. » La Torah nous raconte sur 20 versets, pas un mot ou un verset, 20 versets dans la paracha Haïssara, sur celui qui ne sera pas il y a quelques semaines en arrière, comme quoi il est en train de débattre avec Ephron pour acheter ce simple morceau de terre alors que Dieu lui a dit que toute la terre lui appartient et que toute la terre est la sienne. Il ne voulait pas de cadeau. Que Ephron ne vienne pas lui dire un jour « Je t'ai fait un grand cadeau, je t'ai donné ça gratuitement. » D'ailleurs, la Torah nous dit comme quoi Ephron lui dit « Mais nous sommes des frères. » Et entre frères, je demandais de l'argent pour acheter ce petit morceau de terre, qui s'intéressait à acheter un morceau de terre dans la ville de Ephron pour enterrer un mort ? Il y a 3000 ans d'ailleurs, ça n'avait aucune importance. Et néanmoins, la Torah nous raconte comme quoi Abraham a décidé de payer 400 pièces d'argent, vraiment un tarif énormément cher, pour acheter un simple morceau de terre pour enterrer là-bas sa femme. Pourquoi, trois générations plus tard, la femme de Yaakov décède Rachel et on ne voit pas que Yaakov fasse un minimum d'effort pour essayer de l'amener, disons qu'elle est décédée subitement sur la route, on ne peut pas l'amener sur Jérusalem, Jérusalem, c'est pas si loin que ça. Il ne voulait pas l'amener à Hebron, peu importe la raison. Pourquoi, sur place, sur le champ d'endroit où elle est décédée, c'est là-bas qu'il enterre, sans rien du tout, sans rien de spécial, comme si c'est, bon, pas grave, elle est décédée, on l'enterre et on avance. La question qui dérange, c'est que Yaakov lui-même n'a pas agi comme ça pour lui-même, pour soi-même. Qu'est-ce qui s'est passé dans plusieurs semaines, on va voir, dans la paracha, avant que Yaakov décède. Il demande à Youssef, il lui dit, je t'en supplie, ne me laisse pas enterrer ici en Égypte. Il le fait jurer de le faire sortir d'Égypte pour l'enterrer dans la cave des patriarches, ensemble, avec ses parents, Yitzhak et Rivka, Abraham et Sarah. Et il lui dit, je sais que pas forcément tu pourras, ce sera peut-être difficile en étant le vise-roi d'Égypte. Je t'en supplie, ne me laisse pas dans cette terre, ramène-moi dans la cave des patriarches. Alors Yaakov, pour lui-même, il s'assure d'être enterré dans le meilleur endroit sur terre. Il savait très bien ce que ça représentait, mais Abraham appelle à la cave des patriarches pour sa femme, qu'il aime le plus, il la laisse de côté sur les champs dans ses réunités. Comment est-ce possible ? Qui a la réponse ? Tout le monde ? Hein ? Pourquoi ? D'accord. Pourquoi lui, il n'avait qu'à rester sur la route ? On a dit tout à l'heure que Aimé égale donner. Pour l'instant, Aimé, ça veut dire, il a pensé à lui, il s'est dit, moi, je m'arrange d'avoir ce qu'il faut, ma femme, laisse tomber, il faut rester débrouiller tout seul. C'est ce qu'elle se donne l'apparence. On a plusieurs commentateurs dans la choumache par Shavayechi qu'on va voir plus tard, qui nous disent que justement, il y a un cave quand il parle à Yosef pour lui dire « Je t'en supplie, ne me laisse pas ici, va m'enterrer dans la cave du patriarche. » Il s'excuse envers Yosef du fait qu'il n'a pas enterré sa mère qui était Rachel. Comment il aurait dû l'enterrer ? Jacob, il sait qu'il a fait une erreur d'après certains commentateurs. Regardons ici dans Bereshit, le deuxième paragraphe, juste avant le deuxième, Bereshit 48. Le troisième paragraphe, avant le chiffre 2. Dans la terre de Kenan, dans le chemin, je l'ai enterré dans la rue de Ephrat, c'est la ville de Bethlehem, vient Nachmanid, grand sage d'Espagne du 13e siècle, et il nous dit que même d'après le sens simple, on comprend ce que Jacob est en train de dire à son fils. à Merloquen, il lui a dit ça, comme s'il est en train de s'excuser. Et donc, on a déjà eu un avis. Un des commandateurs du choumage qui vient et qui nous dit que c'est très simple, Jacob sait qu'il a fait une erreur et il s'excuse. Très bien. Alors, on a toujours fait la réponse pourquoi ? Question ? Oui. Je pense que quand j'ai fait une erreur, il me semble qu'il doit nous faire un choumage qui s'est éloigné de l'argent. Parce qu'il y a un accord avec l'un après, un choumage dit que si on m'enlève à l'ancien, je n'ai vu que il ne serait pas en français. 100%. 100% ? C'est très bien dit. Mais pourquoi ? Ce que tu dis c'est vrai, mais pourquoi ? La question elle est pourquoi ? T'as très bien vu. Pourquoi ? Tu ne veux pas te rapprocher à toi ? Conte-tu ? Ah, d'accord. Tu peux demander parce que je me propose de caler, t'inquiète. On a dit qu'aimer c'est donner. t'inquiète. Ok. T'inquiète. 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 chapitre 29. T'inquiète. 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 décidait de se marier avec elle. Mais ce qui nous dérange le plus, c'est la suite c'était considéré à ses yeux seulement comme quelques jours parce qu'il aimait tellement. Pas seulement que Yaakov de son vivant travaille avec sa future femme, il ne vit pas encore avec elle, pour pouvoir se marier avec elle 14 ans en total. Au départ, il a travaillé 7 ans. Après, malheureusement, il a été trompé puisque c'était Léa. Il a dû travailler encore 7 ans, ce qu'il faut au total, 14 ans. Mais la Torah nous dit que ça a pris quelques jours, c'était considéré à ses yeux comme quelques jours tellement il aimait. Quand on veut décrire l'amour d'Yaakov envers sa femme, on dit que même 14 ans, c'était comme si rien n'était. C'est quoi 14 ans, ça a duré quelques jours. Et moi je vous demande la question, est-ce que quelqu'un qui l'aime tellement une autre personne peut attendre 14 ans pour se marier avec elle? Et me dire en plus que c'est quoi 14 ans, c'est quelques jours. Vas-y, que chacun fasse la même chose ici au jour. Quelqu'un, il a décidé de se marier, il aime son futur mari, sa future femme. Il m'a dit bon, parce que je t'aime tellement. On fixe le mariage, aujourd'hui on est en 2016. En 2030, je t'aime énormément. T'inquiète pas, 14 ans, ça a passé rapidement. C'est ce que la Torah nous dit. T'es d'accord ou pas? C'est ce que tu fais? 14 ans? Pourquoi pas? Alors comment sais-tu que la Torah te dit qu'il aimait tellement, ils avaient tellement de grands amours en fait? Ça a duré que quelques jours. Et si on approfondit le mot, parce qu'on sait très bien que la Torah ne se jette pas avec des mots, et la Torah quand on emploie un mot, ça a forcément un sens. A priori, beaucoup de commentateurs demandent la question suivante. Quelqu'un, un futur marié, qu'il aime s'affiancer, chaque moment qui passe, c'est l'éternité. Normalement, n'importe quelle minute qui passe, c'est 60 secondes. Une heure, 60 minutes. Quand quelqu'un te dit, j'arrive à telle heure, et tu es tellement sûr qu'elle va arriver à tel instant, et tu attends encore une minute, encore cinq minutes, encore dix minutes, et tu t'impatientes, passe une heure, quand elle arrive, tu te dis, ah c'est bon, de toute façon, je t'aime tellement. Une heure, c'est comme si c'était une minute. T'as presque piqué une crise après une heure. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai attendu depuis dix minutes, depuis un quart d'heure. Tu ne vas pas te dire, c'est passé une heure, c'est pas grave. Et là, il n'y a pas, il ne dit pas une chose pareille. Imaginons un instant, que quelqu'un, vous allez attendre à l'aéroport, voici Orly, peu importe quel aéroport, on vous dit que votre fiancé, il arrive. Vous savez qu'il a pris l'avion hier soir, il revient d'Israël, il revient des Etats-Unis, il revient d'importe où sur Terre. L'avion doit atterrir à 11h. Donc, je vais chercher mon fiancé, ou ma fiancé, je vais aller à l'aéroport, je me prépare, surtout pas être en retard, faire en sorte d'attendre, je lui renseigne, à quel avion il atterrit, finalement, je me dis, ça y est, j'arrive à l'aéroport, et quand j'arrive à l'aéroport, je vois les gens qui commencent à sortir après une heure d'attente, parce qu'il y avait des autres avions sur le parking, il fallait attendre, bref. Mais je dis, bon, finalement, dans quelques minutes, je commence à voir les gens qui débarquent de cet avion. Quand les gens sortent, je leur dis, mais est-ce que vous avez vu quelqu'un qui ressemble à telle personne dans l'avion, parce que je vois qu'il ne sort pas. Non, on n'a pas vu. Vous voyez que tous les gens de l'avion sont sortis. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Où il est celui que j'attends ? Je suis préparé, j'ai compté des semaines, je sais ce qu'il arrive. J'ai compté depuis hier soir, je n'ai pas dormi de la nuit, il arrive ce matin. Et à la fin, un des pilotes sort et me dit, vous savez, il y a eu plusieurs personnes en stand-by, et il a décidé de rester dans l'aéroport du départ pour prendre l'avion que ce soit, donc il arriverait de me mettre. Qu'est-ce que vous allez dire ? Je l'aime tellement, ce n'est pas grave. Je dormerai à l'aéroport. Ça suffit déjà une nuit, je n'ai pas dormi, ça suffit trois heures depuis ce matin que je me suis réveillé, les embouteillages, mais ce n'est pas grave, je l'aime tellement, c'est comme si rien n'était. Ce n'est pas grave, je continue, je vais attendre. Vous allez être tellement déçus, ou tellement brisés, vous êtes préparés pour cette rencontre, finalement le rencontrer, et voici que ça passe encore quelques heures, on n'a pas dit ici, 14 ans. Alors en règle générale, quand on nous dit ici qu'il va rester encore une journée puisqu'à ce que votre fiancé revient, est-ce que ça va avoir l'air comme l'éternité, ou ça va avoir l'air de quelques jours ? Et la Torah du contraire ? La Torah te dit ici qu'il a travaillé pour sa femme 14 ans, et ce n'est pas grave 14 ans, c'est comme une minute. Non ? Soir, vous avez des feuilles ? Et donc ça, ça nous dérange énormément. Regardons le texte. Chiffre 2, ça c'est la Kedatitra qui vient et qui nous dit cette question. Chiffre 2, deuxième ligne. Comment il a pu dire que c'était à ses yeux comme quelques jours ? Béhavato Ota en l'aimant. Adra, au contraire, il dit, je ne comprends pas ce que ça veut dire ces mots. Quelques jours. Le machi, je t'occa, quand quelqu'un, il admire et il attend, il est impatient pour quelque chose, énormément. Otsa, c'est pour lui une énorme tristesse et une énorme fatigue d'attendre et attendre et attendre que son bien-aimé, que sa fiancée, que son fiancée arrive et il n'est toujours pas là. La Torah l'aurait dû nous dire C'est considéré à ses yeux comme mille ans. Béhavato Ota, parce qu'il aime. Puisqu'il aime tellement, la Torah l'aurait dû nous dire le fait qu'il a dû attendre 14 ans, c'était comme s'il a attendu mille ans pour elle. En deux mots pour nous dire que c'était quelque chose qui ne pouvait pas se retenir. C'était impossible. On voit aujourd'hui rien que quelqu'un qui se fiance et qui dit qu'il va se marier dans quelques mois, six mois, un an. Chaque jour pour lui, c'est l'éternité. Et là, la Torah l'aurait dû il a travaillé 14 ans. Oui, c'est pas grave. 14 ans, c'est comme si rien n'était. Bonsoir. Comment est-ce possible ? Vient le Midrash. Et le Midrash, qui est le commentateur du Foumash, mais pas le sensable comme Rashi. Le Midrash vient et nous dit si quelque chose de passionnant et intéressant, regardons d'abord le texte qu'on va développer. Le Midrash, vous avez juste après c'est le deuxième chapitre du chiffre 2. Il me dit qu'est-ce que ça veut dire et qu'on part ça avec l'exil en Égypte. L'exil qu'il y avait en Égypte, la Torah nous dit il y avait des longs jours. Et la Torah nous dit la chose suivante. Le Midrash dit comme ça. Quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, chaque minute te paraît l'éternité. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, chaque heure te paraît une minute. Vrai ou pas ? Quelqu'un est d'accord ou pas d'accord ? Qui n'est pas d'accord ? Oui ou non ? Est-ce que la logique, est-ce que ça fonctionne ? Quand on fait quelque chose qu'on aime, on ne voit pas le temps passer. Et quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, même si c'est passé une demi-heure, on dirait que c'est une journée entière qu'on a perdue. Ça c'est ce que nous dit le Midrash. Alors, quand tu fais quelque chose avec joie, avec passion, ça a l'air de quelques minutes. Il nous dit la preuve comme la Torah nous dit par rapport à Rachel que c'était pour lui seulement quelques jours. Et donc, le Midrash nous dit que la réponse à cette question elle est très simple. Le fait qu'il a attendu Rachel, mais il l'a attendu avec tellement grande joie, il n'a pas senti le temps passer. Le temps, il est passé comme on dit quand on aime et quand on fait quelque chose avec lequel on a du goût et du plaisir, on ne voit pas le temps passer. Tu dis quoi ? C'est déjà passé trois heures ? C'est déjà passé la journée ? C'est déjà passé la soirée ? Tu ne te rends pas compte ? Il est déjà une heure du matin ? Parce que tu étais tellement dans l'extase, dans la joie, tu n'as pas senti. Et quand tu es à un endroit où tu t'ennuies, où c'est tellement long, où tu n'es tellement pas heureux de ce que tu es en train de faire, chaque minute qui passe, tu regardes, c'est encore une seconde, encore une seconde, et c'est l'éternité. Mais, le Sfand, qui est un autre commentateur du Khoumash, il vient et le dit je ne suis pas tellement d'accord avec toi. Parce que, quelle joie tu peux avoir d'attendre 14 ans pour finalement te marier avec ta bien-aimée ? C'est ce qu'on a dit. Puisqu'il aimait tellement et puisqu'il était tellement passionné pour le mariage et qu'il était tellement joyeux, il n'a pas senti le temps passer. Comme ça, c'est pas dit 14 ans. 14 ans, c'est quand même 14 ans. Que tu veuilles ou pas, c'est 14 ans. C'est 14 fois Rosh Hashanah, c'est 14 fois Pessah, c'est 14 fois Hanukkah. On ne parle pas ici d'une journée ou d'une heure ou deux heures ou une après-midi ou encore un jour à attendre. On parle de 14 ans. Alors, oui, même si c'était au départ, c'était que 7 ans. Mais c'est quand même beaucoup de temps. Comment est-ce possible de juste parler ? Le Sfando, dans le chiffre 2, chapitre 3, troisième ligne du chiffre 2, il nous dit, la réponse est très simple. Il nous dit que il vient et il le dit comme ça. Le fait qu'il a attendu tellement d'années pour Rachel, c'est parce qu'il voulait lui montrer le respect qu'il a envers elle, l'amour qu'il a envers elle, ce qu'il était prêt à donner pour elle. Il lui a dit, je vais te montrer comment je suis prêt à tout faire pour toi, que je ne vais pas travailler pour toi une journée, je ne vais pas travailler pour toi un mois, ni un an, ni sept ans, mais je suis prêt à travailler pour toi jusqu'à 14 ans. Encore une fois, arrêtons-nous sur les 7 ans pour ne pas confondre. C'est vrai que la Torah nous dit qu'au départ, il a travaillé 7 ans, il n'était pas censé travailler 14, mais même 7 ans. La Torah nous dit qu'il a voulu montrer l'amour qu'il avait envers elle. Je t'aime tellement, même s'il faut que je travaille 7 ans, je le ferai parce que je veux me marier avec toi. Ça, c'est déjà un peu un changement de version par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Le Sfando, il prend un peu la défense de Yarkov pour nous dire que Yarkov n'était pas quelqu'un qui n'avait absolument rien à faire. Bien sûr qu'il aimait énormément sa femme, sa future femme, mais il voulait tellement montrer comme quoi il aime qu'il s'est dit « Même si je dois travailler 7 ans pour toi, moi je le ferai parce que je t'aime tellement. » Et la vérité entre nous, je pense entre nous tous, et je parle pour moi, je ne sais pas si quelqu'un qui aime tellement sa femme ou sa future femme aurait été prêt dans nos jours à travailler 7 ans pour pouvoir se marier avec elle. Ils auraient dit aujourd'hui, tu sais quoi, si je dois attendre 7 ans pour toi, tu vas chercher quelqu'un d'autre, tu t'aimerais, hein, toi oui ? Non. Donc on a ici quelqu'un qui attend 7 ans, d'accord. Vas-y. Ils étaient en couple, ils n'étaient pas en couple ? Ils étaient en couple. Quel couple ? Chaque chambre à part, deux temps, de quel couple tu parles ? Oui. Ce que tu dis, ce n'est pas le sens simple du verset. Tu es d'accord avec moi ? Dans le pichat, dans le sens simple, ce n'est pas écrit. Alors encore une fois, je sais qu'il y a ce débat, est-ce que c'est une semaine de 7 ans ? Prenons l'aspect comme le sens simple. On dit que c'était 7 ans. On reste sur la simplicité. Après, on rentra dans ce qui est profond. Tu as raison. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui peut dire, je dis aujourd'hui, personne n'est d'accord de dire qu'on va attendre 7 ans parce que je t'aime tellement. Je vais te montrer que tu m'aimes tellement. Va chercher ailleurs. Après, on verra. Ou bien le gâteau, il n'attendra pas 7 ans. L'importe quel autre chien n'attendra pas 7 ans. Ce n'est pas normal de dire une chose pareille. Ok. Et pour comprendre ce que dit le Sfand, quand on aime tellement, on est prêt à attendre même jusqu'à 7 ans, on va développer ici, comme l'a dit tout à l'heure, ce que le rabbin nous enseigne, qu'est-ce que ça veut dire l'amour ? Qu'est-ce que ça veut dire l'amour dans la Torah ? Pas l'amour en 2016 dans la société, mais l'amour dans la Torah tout court. Dans la société, si on décrit c'est quoi l'amour ? L'amour veut dire désir, veut dire plaisir. L'amour, ça veut dire que j'aime moi-même. Je cherche qu'est-ce que je peux tirer profit pour moi-même. Puisque je m'aime, je suis prêt à tout faire pour l'autre, mais pas parce que j'aime l'autre, parce que je m'aime. Et puisque je m'aime, pour ça je suis prêt à faire quoi que ce soit pour l'autre. Il y a deux versions d'expliquer l'amour. Une version de dire, puisque j'aime ma femme, en vérité je n'aime pas ma femme, je m'aime à moi. Et donc je dis que je l'aime parce que grâce à ça, je bénéficie de tout ce que j'ai besoin, tout ce que j'ai envie, que ce soit dans le manger, que ce soit dans la maison, que ce soit dans juste être avec la personne, mais c'est parce que je m'aime à moi. Puisque j'aime les bienfaits que je vais recevoir de la personne, automatiquement je dis que je l'aime. Tout à l'heure quelqu'un il a donné le bon exemple avec, je ne sais pas si c'était, comment tu t'appelles ? Géoula. C'est toi qui as donné l'exemple tout à l'heure avec le manger. Tu as des gens qui disent j'adore le poulet, j'aime le poulet, le poulet c'est quelque chose que je peux en manger tous les jours, trois fois par jour. Mais quand tu réfléchis un instant que ce poulet était dans la vasco, il était dans la ferme et que tu l'as pris, tu as dû l'égorger, tu as dû le déplumer, tu as dû le saler, tu as dû le couper en deux ou le couper en quatre ou tu as dû après le mettre sur un feu ou sur un grill et après tu as dû jusqu'à ce finalement l'avoir dans ton plat et avec ça tu dis que tu aimes le poulet, tu n'aimes pas le poulet, tu t'aimes toi-même. C'est-à-dire que comme tu aimes tellement comme ton goût, ton désir, ta passion c'est de manger du poulet parce que quand tu manges du poulet tu te sens tellement heureux. Ce n'est pas que tu aimes le poulet, le malheureux poulet, c'est n'importe quelle personne que tu aimes. Tu le coupes en morceaux, tu le mets sur un grill, tu le déplumes, tu l'égorges et avec ça tu dis que tu aimes la personne. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Et ça, que ce soit avec le poulet, que ce soit avec un poisson, que ce soit avec n'importe quelle autre chose sur terre. Donc ce n'est pas que tu aimes telle chose, c'est que tu t'aimes toi-même et puisque tu t'aimes, tu dis que tu aimes l'autre parce que tu aimes le bienfait et le bonheur et le plaisir que l'autre te procure. Quand on parle de la Torah, la Torah elle tient que l'amour c'est tout à fait le contraire. Tout à l'heure quelqu'un il a mentionné c'est qui qui a dit ça, c'est toi. Toi c'est ton nom comment ? Judith. Dans la Torah, quand elle te dit ici et on fait attention aux mots comme on a dit tout à l'heure les six mots que la Torah nous parle par rapport à Yaakov et Rachel, la Torah nous dit que c'est passé à ses yeux comme quelques jours en l'aimant à elle. Et la Torah nous décrit que l'amour c'est aimer l'autre, pas s'aimer soi-même. Bien sûr que pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre il faut d'abord s'aimer soi-même. Mais la Torah vient et te dit Tu aimeras Dieu ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire tu aimeras ? Tu aimeras pas toi-même, tu aimeras l'autre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Torah n'a pas dit tu t'aimeras pour aimer l'autre. La première base dans la Torah de l'amour c'est quoi ? Pardon, c'est aimer l'autre. Montrer comment tu aimes l'autre pour l'autre. Même si c'est pas ce que toi tu aimes. Même si c'est pas ce que toi tu désires. Même si c'est pas ce que toi tu voudrais faire. Mais puisque c'est ce que l'autre veut avoir, puisque c'est ce que l'autre tu désires, pour ça tu es prêt à aimer l'autre. Même si pour toi c'est totalement contraire à tes propres désirs. Mais si c'est concerné pas en couple ? C'est faux. Ce que j'explique à beaucoup de jeunes couples avec qui je parle encore la semaine dernière. Un jeune couple qui s'est marié avec comme tous les couples première année de mariage pour ce temps d'adaptation comprendre l'autre aller vers l'autre laisser de l'espace pour l'autre. Et je parlais avec la femme dans le couple qui me disait mais c'est incroyable comment telle et telle personne réagit ou pas. en parlant de son mari. Et je disais que justement dans la première base qu'on apprend dans la vie de couple d'après la Torah encore une fois c'est pas seulement de créer un espace pour l'autre mais d'accepter l'autre avec toutes ses différences. Ne pas penser un instant que tu vas voir comment je vais l'éduquer et je vais le changer. Jusqu'à présent il était comme ça tu vas voir après le mariage ça sera totalement différent. Quelqu'un qui s'imagine un instant qu'après le mariage il va éduquer l'autre il va changer l'autre il va mieux qu'il se marie avec le gâteau ou avec les autres la Torah Eiffel l'a dit à l'heure mais pas forcément elle va pouvoir changer la Torah Eiffel. La Torah Eiffel dit qu'est-ce que ça veut dire aimer ? Ça veut dire accepter l'autre tel qu'il est et aimer l'autre pour l'autre pas pour moi. Et ça c'est ce que la Torah elle dit par rapport à Yaakov. Yaakov pour lui ça a été considéré comme quelques jours quelques jours qu'il était 7 ans qu'il a travaillé c'était considéré comme quelques jours envers Rachel parce qu'il aimait tellement à elle pour elle pas qu'il travaillait pour lui il n'y avait aucun bienfait pour lui à la rigueur on aurait dit s'il n'aurait pas dû se marier avec Rachel je ne sais pas s'il aurait travaillé chez Laval qui était un rusé un truant pendant tellement d'années mais c'était parce qu'il aimait tellement l'autre même si pour lui c'était énormément difficile et il a énormément souffert néanmoins il a décidé de le faire. Une fois on a demandé à un groupe de femmes qu'est-ce qu'elle voudrait chacune que son mari fasse dans la vie on peut faire un tour de table rapidement mais je dis vous allez être très étonnés des réponses que chacun peut dire alors une elle a dit moi je voudrais qu'on arrive sur un docteur l'autre elle a dit moi je voudrais que ce soit un pilote chef pâtissier chef cuisinier la dernière elle a dit j'aimerais qu'il fasse qu'est-ce qu'il aime faire qu'est-ce que lui il veut faire parce que s'il est heureux dans ce qu'il fait moi aussi je serai heureux s'il va faire quelque chose juste pour moi il ne sera pas heureux qu'il fasse qu'est-ce que lui il veut faire dans lequel lui il a le plus grand plaisir je vais raconter une histoire il y avait un juge qui s'appelait Zalman Scherter qui était connu comme le président des communautés pas consistoriaux pas religieuses pas orthodoxes mais des communautés conservatives libéraux en Amérique par la force des choses libéral conservatif n'est pas le même courant que le courant orthodoxe c'est quelqu'un que toute la communauté orthodoxe en Amérique ne pouvait pas supporter parce qu'elle représentait tout ce qui était les libéraux etc. une fois le Rav Shemtov qui est toujours vivant qui est l'ambassadeur du rabbi à la Maison Blanche qui est le représentant du rabbi dans l'état de Pennsylvanie en Philadelphie pardon il est rentré pour le rabbi c'était un ami proche avec ce monsieur Zalman Scherter et le rabbi lui dit comment va l'amitié avec tel monsieur comme j'ai dit tout à l'heure beaucoup de gens orthodoxes n'avaient aucun rapport avec lui parce que ils se sont dit c'est quelqu'un qui représente le mouvement libéraux on ne peut pas être en contact et lui le Rav Shemtov comme Chabad en général alors le rabbi lui dit alors comment ça va ton amitié avec lui et il dit tout va bien le rabbi lui demande comment ça va chez lui la panassa comment ça va chez lui les affaires le travail le gagne-pain et le Rav Shemtov répond je ne sais pas le rabbi le regarde avec étonnement et lui dit ça c'est un ami comment tu peux dire que tu es un ami à telle personne et que tu n'es même pas au courant comment ça va cette situation personnelle si tu aimes vraiment la personne tu devrais t'inquiéter comment il va dans sa vie de tous les jours est-ce que ses affaires ils marchent est-ce qu'ils ne marchent pas pas par curiosité pas par jalousie tout court tu aimes la personne peut-être tu peux l'aider peut-être tu peux le conseiller qu'est-ce que ça veut dire que tu aimes la personne et que tu n'es pas au courant de sa situation comment tu exprimes ton amour envers lui parce que tu l'envoies un whatsapp le matin un whatsapp le soir parce que tu l'envoies un sms ça c'est ton amour envers lui si tu l'aimes vraiment tu devrais savoir c'est quoi sa situation maintenant on va revenir à notre cher ami Yaakov quelle était cette joie que Yaakov il avait quand il travaillait pour Achel tout le temps que l'amour c'était un amour propre un amour personnel pas un amour pour soi mais un amour pour l'autre automatiquement peut passer dix ans c'est comme si c'est quelques jours si l'amour n'est pas un amour envers l'autre mais un amour pour moi-même bien sûr que comme j'attends de pouvoir remplir mes plaisirs et mes désirs chaque moment que j'attends c'est éternel de là la raison pourquoi la Torah nous dit puisque l'amour c'est quoi ? c'est de développer montrer comment j'ai une totale abnégation de soi comment je suis totalement voué à l'autre comment je suis totalement dédié pour l'autre comment je m'inquiète à 100% pour l'autre alors même si je dois attendre un jour deux jours un mois sept ans mais comme je sais que c'est pour le bien de l'autre je suis prêt à le faire parce que je ne cherche pas c'est sûr que si tu me demandes est-ce que moi j'ai envie non je n'ai pas envie je n'ai pas envie d'attendre sept ans pour remplir mes plaisirs et mes désirs pardon et mes envies mais si c'est pour l'autre parce que je sais que c'est quelque chose que l'autre a besoin que l'autre désire je suis prêt à tout faire mais si je dois attendre sept ans pas forcément que je gagne quelque chose de ça personnellement n'oubliez pas que un mariage n'est pas un sens et un descendre parce que de son côté c'est la même chose envers son mari mais là on parle du côté d'un commentaire c'est là la raison pourquoi la Torah nous dit que malgré qu'elle ait dû travailler sept ans c'était considéré seulement quelques jours et pas mille ans comme on a vu tout à l'heure dans un documentateur ou pas un temps d'éternité c'était quelque chose qui était beaucoup plus simple avant de revenir à notre question principale voyons ensemble une audience privée que le Rabbi l'a eue avec une jeune femme qui était en train de chercher à se marier et qui s'est plaint au Rabbi en disant qu'elle a rencontré plusieurs candidats pour la présidence pour le mariage en rencontrant ces différents candidats elle ne retrouve pas l'amour elle rencontre une personne rencontre une autre personne et ça ne marche pas ça ne colle pas il y a quelque chose qui ne va pas et elle se dit je ne sais pas je ne sens pas trouver un tincelle je ne sens pas trouver quelque chose qui va faire ça c'est la bonne personne certainement qu'elle est sortie avec je ne sais pas combien de dizaines à l'époque partir rencontrer plusieurs personnes et elle en a parlé au Rabbi en l'audience privée elle s'est dit ça y est il y a quelque chose qui ne va pas est-ce que le Rabbi peut me donner un conseil comment retrouver cet amour que je cherche tellement elle a écrit dans son livre dans sa biographie elle s'appelle Madame Schaffstein dans les années 50 pas en 2016 en 1950 et le Rabbi lui dit comme ça il dit le mot le texte qu'est-ce que le Rabbi lui a dit qu'est-ce qu'elle a noté c'est très riche le Rabbi lui dit l'amour le Rabbi lui dit la chose suivante je vois si on a le texte ici oui regardez ici le dernier paragraphe du chiffre 2 le Rabbi lui a dit dans une audience privée avec Madame Schaffstein dans les années 50 le Rabbi lui dit comme ça Ava l'amour Isbir l'Arab et le Rabbi m'a expliqué ce n'est pas ce qui est décrit dans des livres romantiques ce n'est pas ce sentiment qui est un sentiment qui vient rapide et qui est aveugle comme il est décrit dans les livres ce qu'on appelle en bon français un coup de foudre tout d'un coup je suis arrivé dans tel restaurant dans telle plage dans tel endroit j'ai flashé sur lui c'est terminé c'est un radar c'est resté à la vie j'ai décidé il y a des gens qui vous disent aujourd'hui c'est comme ça qu'on s'est marié c'est comme ça qu'on s'est rencontré et pourquoi pas ça peut marcher mais le Rabbi lui dit comme ça Zerolamdimioni ça c'est ce qu'on appelle le monde non réel le monde dans lequel le monde des rêves le monde pas concret Ava l'Arab il dit tu sais qu'est-ce que ça veut dire l'amour puis Roucha son explication shoot of food veut dire un partenariat une association un partenaire mais dans le sens plus profond qu'est-ce que ça veut dire un partenaire irpatiyut s'inquiéter s'intéresser l'un pour l'autre et troisième point matan kavod zelazé donner un respect de l'un envers l'autre deuxième phrase que le Rabbi lui dit Ava l'amour irregay c'est un sentiment un olach omitrazek qui se renforce et qui se renforce sans arrêt dans la vie comme quelqu'un il a dit tout à l'heure j'ai oublié et qui avec l'amour du jour du mariage n'est pas la même comment tu t'appelles ? bravo à l'aider pour l'autre elle te note par les petites actions à yom yom yot journalière de notre vie en couple chaque jour chaque action qu'on fait c'est grâce à ça qu'on renforce l'amour et l'amour du jour du mariage n'est pas la même qu'un an après que cinq ans après que dix ans donc là l'orbi lui dit trois choses premièrement l'orbi lui dit qu'il faut absolument qu'il faut absolument avoir ce partenariat s'inquiéter l'un pour l'autre le respect de l'un envers l'autre quelque chose qui se renforce chaque instant par les petites actions quotidiennes de l'un envers l'autre je crois qu'on a compris maintenant qu'est-ce que c'est l'amour revenons à la question principale par laquelle on a commencé qui est Jacob qui n'a pas arrêté de décrire c'est quoi son amour envers Rachel qui n'a pas arrêté de travailler même un instant envers Rachel pendant 14 ans jusqu'à ce qu'il s'était considéré à ses yeux comme quelques jours parce qu'il les faisait avec passion avec joie parce qu'il aimait tellement comment se fait-il que le dernier respect à sa femme n'était pas capable de lui donner à tel point qu'il a si on peut dire laissé tomber sur le chemin même pas enterré dans un endroit convenable cette cimetière il a laissé sur le bord de la route et il a continué sa route quelqu'un a une autre réponse je pense parce que son amour il est éternel donc il n'est pas dans ce monde enfin il est au-delà de son amour il est éternel et donc il est au-delà de de la vie dans ce monde-là puisqu'il est au-delà de son avis alors c'est lui qu'il n'a pas prêté attention à ça et c'est dit que c'est pour ce monde-là d'accord puisque son amour est éternel donc c'est pas grave reste sur le chemin sur le bord de la route je t'aime tellement t'inquiète pas t'es dans mon coeur vous savez des fois vous allez dans un cimetière si vous avez t'amusé une fois il y a les pierres tombales des fois c'est intéressant de voir ce que les gens ils écrivent des fois les gens ils écrivent dans l'autre coeur à tout jamais on pensera toujours à toi c'est très beau mais quand tu te dis est-ce qu'en l'écrivant t'as écrit quelque chose c'est qui tu vas le lire c'est les gens qui viennent tu vas lire je sais pas des fois des phrases tu dis combien de fois combien de temps les gens ont réfléchi pour écrire telle ou telle phrase mais là tu dis une phrase qui est il émet tellement il s'est dit laisse tomber reste sur le bord du côté le côté de la route prends pas la tête avec tes bêtises j'avance j'ai tellement d'autres choses à faire je t'aime tellement ça y est on avance c'est presque ce que t'as dit mais c'est pas exactement c'est presque ce que t'as dit t'as dit c'était un amour éternel et donc c'est au delà de ce monde là j'ai compris donc ça veut dire tu m'expliqueras en privé après bonsoir vous allez payer une amende ok il y a des places non il y a une chaise à bas derrière il y a une chaise à bas ok et donc comme on a dit tout à l'heure il y a encore encore une fois si on fait attention dans les mots que la Torah elle emploie la Torah elle nous dit clairement la réponse à toute la question la Torah elle nous dit que quand Yaakov il a parlé à Yosef en lui disant qu'il ne veut pas être enterré en Egypte Yaakov il utilise le fameux mot baderer qu'elle est morte sur la route et qu'est-ce que ça veut dire sur la route que c'était un malheur qui est arrivé soudainement en plein milieu de la route il n'a pas prévu il s'est dit j'arrive maintenant de retour en Israël après qu'il a été à Haran pendant 20 ans où il a travaillé durement pour se marier etc et il vient d'arriver de retour en Israël le Chiskuni qui est un des commentateurs du Chumash nous dit que le problème qui s'est passé pourquoi Yaakov n'a pas cherché à l'enterrer quelques mètres plus loin c'est quelques dizaines centaines de mètres puisque de Chavron à Bethlehem c'est pas un chemin qui fait plus qu'une demi-heure de route maximum parce qu'il y avait Esaf qui causait des ennuis et Esaf ne voulait pas qu'il enterre là-bas Yaakov il dit je viens d'arriver en Israël de retour à Canaan Esaf qui arrive du Liban c'est on a vu ça au début de la paracha cette semaine comme on l'a dit tout à l'heure et dans cette rencontre on voit qu'on se finalement retrouve deux frères en paix sans guerre tout s'est bien passé mais Esaf disait c'est à moi d'être enterré dans la peau des patriarches et c'est pas comme Yaakov voulait être enterré dans cet endroit il y avait déjà Abraham et Sarah Yitzra et Rivka Léa était déjà enterré où il y avait une place pour Léa pardon pas encore on verra plus tard et il s'est dit mais non la place qu'il y a c'est pour moi c'est pas pour Rachel Yaakov il s'est dit si jamais je fais la guerre avec mon frère alors que je viens d'arriver c'est la catastrophe on vient de se remettre en paix finalement après 20 ans d'histoire on a décidé que on laisse tomber les armes même si je me suis préparé à la guerre il n'y aura pas de guerre et là qu'est-ce qui se passe et ça va commencer à faire des histoires laisse tomber je n'ai pas envie de me battre regardons Friskoni on va voir après est-ce qu'on est d'accord avec son explication le chiffre 3 quand je reviens de Padan j'étais pas encore celui qui tenait la cave en disant la cave des patriarches ça m'appartient parce qu'il y avait Esaf qui faisait des problèmes il ne voulait pas que je sois enterré là-bas c'est pourquoi je l'ai enterré dans la route parce que Esaf il disait que ça lui appartient mais quand j'ai décidé d'enterrer c'était déjà après qu'il vient de revenir Esaf n'était plus présent physiquement il était déjà reparti dans sa terre mais Alain il est déjà oublié ce point est renforcé de ce que le Friskoni nous dit avec ce qui s'est passé plus tard on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé à la mort de Yaakov quand un corps a voulu être enterré dans la cave des patriarches encore une fois Esaf il a dit pas question Léa a déjà été enterré ici Rachel est tombée elle était sur la route Léa a déjà été enterré ici la seule dernière place qui reste c'est la mienne on sait très bien ce que le Midrash nous raconte qu'il y avait à ce moment là l'acte de vente de l'acte de vente du droit d'Ainès qu'il avait vendu à son frère qu'il fallait aller le chercher on a envoyé Naftali qui était quelqu'un qui savait courir rapidement le Khushim qui était le fils de Dan qui était sourd qui n'entendait pas mais ne comprenait pas c'était quoi toute cette commission tout ce qui se passait alors que son grand-père il doit être enterré il a décidé à ce moment là de se débarrasser d'Essaf et il a donné un coup sur la tête Essaf il est mort ce jour là et c'est comme ça ça s'est accompli qu'est-ce que Rivka il a dit la semaine dernière que je risque de perdre vous deux le même jour même si les deux ne sont pas morts le même jour les deux ont été enterrés le même jour Yaakov et Essaf mais ce qui est sûr c'est qu'on voit qu'il sans arrêt la Torah nous dit que Yaakov il devait se battre avec Essaf sur cette dernière place dans la carte du patriarche il préférait pas se battre ça c'est le fils qu'on dit est-ce qu'on est tous d'accord avec personnellement on va voir une explication qui est beaucoup plus passionnante et ça c'est celle du Sforno le Sforno il nous dit quelque chose qui est beaucoup d'émotion avec beaucoup d'émotion le dit que Yaakov il a dit à Yosef quand il parle comment il a enterré sa mère metta Allah et Rachel Rachel est morte sur moi qu'est-ce que ça veut dire sur moi en deux mois il a voulu lui dire qu'à cause de la mort de Rachel moi aussi je suis mort le fait qu'elle est morte subitement un instant après avoir donné naissance on sait très bien à Benjamin à Benjamin ça ça m'a totalement achevé j'étais en train en plein de route j'ai eu même pas la force de pouvoir la transporter avec moi jusqu'à Hebron qui n'était pas si loin que ça et il nous dit la preuve est que Yaakov n'a pas cherché à avoir d'autres enfants après la mort de Rachel et Yaakov s'est dit une fois que Rachel est décédé c'est fini j'ai plus de vie sur terre même si bien sûr on connait l'histoire qu'est-ce qui s'est passé après avec Yaakov qu'il est parti en Égypte qu'il a vécu avec Essef mais le fait que sa femme bien-aimée la femme la plus bien-aimée est décédée Yaakov s'est dit j'étais même pas capable de me relever et de dire de penser quoi que ce soit l'enterré dans tel ou tel endroit je ne pouvais rien faire j'ai décidé qu'il vaut mieux qu'elle soit enterrée ici sur la route et on finit avec on finit l'histoire on tourne la page on ferme le deuil tous les termes qu'on peut employer mais il était tellement brisé qu'il n'y avait pas le courage de faire toute une cérémonie de l'emmener à Hebron ça c'est l'explication de Hizkuni regardons les chiffres 3 L'histoire on n'a pas donc deuxième du chiffre 3 mon deuil et ma souffrance étaient tellement fortes je n'ai pas eu la force de la prendre dans un cimetière et ça fait qu'il n'y a pas de doute qui m'est aské depuis qu'elle est décédée j'étais totalement vide je me suis senti comme si vraiment j'ai plus de vie sur terre j'ai même pas eu la force d'en voir des enfants j'ai plus voulu avoir des enfants comme les chachamim nos sages nous disent qu'une femme meurt elle meurt seulement pour son mari qui veut dire que malheureusement celui qui subit la plus grande perte c'est son mari avant tout avant les parents avant les enfants le mari qui est la personne la plus attachée à sa femme quand une femme quitte ce monde malheureusement la plus grande perte est ressentie chez son mari maintenant qu'on a fini avec cette partie triste on va voir l'explication chassidique l'explication du rabbi comme l'a dit tout à l'heure question ? une question en fait c'est si lui il était triste il aurait pas pu le mal à quelqu'un d'autre il aurait pas tourné qui te dit qu'il était avec quelqu'un d'autre on voyait un sms et après la prochaine fois j'envoie un sms je raconte son plan essaie de te mettre dans le contexte de l'époque dans le contexte de l'époque c'était pas si facile que c'était en route et tout d'un coup il y a quelqu'un qui décède il n'y a pas un ici tu appelles tu fais un appel à des gens qui viennent à Minya à Nakadish la facilité dont nous avons les choses aujourd'hui il dit toi il y a 3500 ans en arrière en pleine route qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? qu'il trimballe un corps avec lui sur la charrette il sait pas où il va aller ni comment comment il va faire sa voix encore une fois t'as raison dans l'idée que s'il aurait voulu tout aurait pu être fait comme quelqu'un a dit tout à l'heure justement qu'il y a un corps il savait depuis le départ qu'il allait pas être intérieur avec elle mais tout simplement parlant si on prend ce que le swan nous dit il s'est dit il était tellement brisé qu'il s'est dit autant tourner la page faire le deuil ici et après avancer que de rester sans rien faire Claire ? question ? personne ? tout le monde dort ? ok bonne nuit à tous à toutes pardon on avance question ? non d'accord parce que vous regardez bizarrement j'ai essayé alors on a raconté une histoire et après on va voir l'explication chassidique qui est passionnante et merveilleuse la veille de Kippour dans la ville de Berditchev c'est très bien qu'est-ce que représente la veille de Kippour pour chacun d'entre nous et tous les habitants de la ville étaient prêts pour ce grand 5 jours ils sont partis se préparer les repas qu'on mange la veille de Kippour les ambro-mikvé et on avait l'habitude avec le fameux grand rabbi le biais de Sark de Berditchev qui était un des plus grands maîtres du peuple juif connu sous le nom du Sénégoran chez l'Israël celui qui était le défendeur du peuple juif celui qui était l'avocat du peuple juif toujours défendu du peuple juif dans n'importe quelle situation tout le monde s'apprêtait avant que Kippour commence lui amener ce qu'on appelle un pidiyan nafesh lui amener une lettre pour qu'il prie le jour de Kippour avec tout le nom de leur famille comme on a l'habitude aujourd'hui de déposer sur la tombe de Tzadikim sur la tombe du rabbi sur n'importe quelle tombe de Tzadikim que vous allez avec leur nom prénom nom de la famille et juste avant que commence l'histoire l'office de Kippour tout le monde allait passer devant lui en lui remettant la lettre pour qu'il prie pendant Kippour tout d'un coup quelques minutes avant Kippour le Tzadik le rabbi Lévi Yitzra qui sort de sa chambre de son bureau et dit à son secrétaire que cette année chaque lettre que je vais recevoir chaque nom va coûter de l'argent finit les choses gratuites l'inflation les impôts chaque personne qui veut donner un nom il devra payer pour un nom deux roubles ça peut paraître une somme banale mais à l'époque en Russie en Ukraine c'était quelque chose qui c'était énormément cher surtout donc il dit si quelqu'un il a dix noms à mettre dans la liste égal 20 roubles et il n'y aura aucun aucun favoritisme il n'y aura aucun moyen de s'en sortir si tu as mis deux noms c'est 4 roubles 10 noms 20 roubles il n'y a pas une personne qui passera sans payer c'est la règle nouvelle règle pour cette année les gens du village étaient tellement frappés ils se sont dit qu'est-ce qui se passe comment on va faire déjà c'était les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens en plus quand dans une famille tu as 3, 4, 5 noms et quelqu'un avec ses frères ses soeurs en général quand on envoie une demande aux personnes qui ont envoyé un nom sur la tombe du rugby tout d'un coup on a des listes avec des dizaines et des dizaines de noms on se dit mais d'où ils ont poussé tous ces noms des gens que tu te dis mais chacun il se dit je vais penser à mon ami mon ami mon voisin pourquoi pas et là les gens ils se sont dit il n'y a pas le choix c'est le décret qui est sorti du rugby on ne peut pas faire autrement on ne peut pas passer autre on est obligé de le faire et donc juste avant que Kupo arrive une femme veuve rentre arrive dans le bureau du rugby elle amène sa lettre et sur la lettre en tremblant elle arrive avec une pièce je ne sais pas si c'était un billet deux roubles le rugby de Viettira qui regarde la lettre il voit que ça écrit deux noms son nom et le nom de son fils il lui rend la lettre et il lui dit désolé il faut payer la taxe il n'y a que deux roubles il faut payer qu'un groupe elle dit mais cher rabbi je n'ai pas qu'un groupe même ces deux roubles j'ai dû emprunter des voisins ou des amis pour pouvoir faire en sorte que ce que vous avez demandé puisse être accepté je n'ai pas de mari je suis veuve je n'ai pas comment vivre je n'ai pas moyen de trouver deux autres roubles même ces deux roubles j'ai trouvé difficilement et le rugby de Viettira qui la regarde sèchement et il lui dit mais t'as qu'à effacer un nom cette année on a dit qu'il n'y aura pas de bénédiction pour celui qui n'a pas deux roubles par nom efface un nom je garderai le nom que tu veux et je prendrai les deux roubles que vous en pensez de ce rabbin ? on parle de Rabbi Levit Tzra il n'y a pas de temps à attendre parce que bientôt qui pour rentre ne veut plus toucher d'argent ne veut plus faire quoi que ce soit elle prend la lettre elle efface son nom elle rend la lettre au Rabbi Levit Tzra en lui disant Rabbi faites une bénédiction et une prière pour mon fils moi je me débruner et elle ressort Rabbi Levit Tzra qui m'a dit le chef qui était le plus grand avocat du peuple juif attendait ce moment précis pour commencer Kippour il lève les yeux vers le ciel et il dit à Dieu la chose suivante maître du monde regarde qu'est-ce que veut dire une mère juive sa vie n'est pas facile elle a une vie difficile une vie qui est terriblement dure mais elle sait clairement que la seule raison pourquoi elle est sur terre c'est pour son enfant elle va tout faire pour protéger son enfant nous tous le peuple juif nous sommes tes enfants que ça soit facile ou que ça soit difficile tu as un devoir de nous protéger en tant que notre père c'est pas qu'il attendait ici les deux oubs il attendait cet épisode pour pouvoir montrer à Dieu comme quoi c'est pas le choix qui peut arriver tu dois nous sauver tu dois être à présent pour nous en tant que père en tant que maître du peuple juif tu peux regarder regarde cette mère voilà l'exemple concrète elle est prête à se sacrifier pour son enfant Yacov a enterré Rachel sur le chemin sur la route pas parce qu'il avait un manque d'honneur pour elle pas parce qu'il aimait pas ou pas parce que c'était un lien internel avec tous mes respects chère madame j'ai rien contre mais c'était plutôt parce que Yacov savait pertinemment que c'était la volonté de Rachel il savait que s'il allait demander à Rachel où tu veux être enterré elle-même aurait répondu je veux être enterré sur la route on va tous dire pourquoi rappelons-nous un instant qui est cette Rachel d'abord c'était la mère par excellence elle se bat avec toute sa force pour pouvoir amener des enfants sur terre on peut dire elle est stérile elle ne peut pas avoir d'enfants elle peut faire une vie sans avoir d'enfants non la Torah nous dit la semaine dernière que Rachel dit à Yacov si j'ai pas d'enfants met ta anor et je suis morte c'est ce qu'on a vu la semaine dernière dans la paracha si vous avez lu imaginons-nous un instant aujourd'hui une personne qui malheureusement ne peut pas avoir d'enfants dire je suis morte je peux lui dire qu'il est sûr que c'est très bien d'avoir un enfant mais si quelqu'un ne peut pas avoir d'enfants il y a toute une autre vie autour Rachel ne dit pas une chose pareil Rachel dit si j'arrive pas à avoir d'enfants d'amener des enfants dans le peuple juif je suis pas vivante c'est quand même quelque chose de dur à dire après ça elle ne se suffit pas du fait qu'elle est très belle et du fait qu'elle est la femme bien aimée de Yacov et que sa soeur Léa n'est pas si bien aimée que ça comme la Torah nous l'écrit elle se bat pour être une vraie mère à tel point qu'elle se bat en disant pas seulement je suis morte mais sans arrêt en train de se donner pour faire en sorte que ce couple fonctionne c'était la personne la moins égoïste sur Terre c'est celle qui reflète par excellence qu'est-ce que ça veut dire être une mère que tout son devoir sur Terre c'est de donner à l'autre tout son rôle sur Terre c'est d'être là pour l'autre pas d'être là pour elle-même prends Yacov en terre sur la route sur le chemin Yacov savait très bien que ses enfants les enfants de Rachel qui nous sommes tous le peuple juif aura besoin de Rachel à un moment précis dans l'histoire mille ans après son décès quand il y a eu la guerre avec tous les gens de Babylone tous ces Grecs tous ces Romains qui sont venus et qui ont détruit le temple détruit Jérusalem et qui ont pris en captivité différentes des centaines des dizaines de milliers de personnes qui ont vécu à l'époque peuple juif dans ces moments difficiles on avait besoin de quelqu'un qui allait être un bon demandeur qui allait nous défendre auprès de Dieu par rapport au mauvais sort du peuple juif la personne la plus adaptée était Raphaël c'est la raison pour laquelle Yacov s'est dit si je vais l'enterrer dans un endroit lointain qui dit que ses enfants pourront passer en train d'être emmenés en exil en train d'être exilés de Jérusalem qui dit s'ils pourront aller la voir pour prier sur la tombe de leur mère pour lui demander de prier à Dieu de les sauver de ce mauvais décret c'est pour ça que Yacov a préféré de dire je sais qu'en tant que mère qui s'est battue toute sa vie pour être une mère elle veut être enterrée sur la route pour que ses enfants quand ils vont souffrir quand ils vont subir ils pourront passer sur sa tombe prier sur elle pour qu'elle soit là pour les sauver et Rachel a été prouvée comme celle que la Torah nous décrit celle qui finalement a été le plus grand bon demandeur pour Dieu parce qu'elle a eu un énorme mérite pourquoi on a dit tout à l'heure Rachel plus que tous les autres quelqu'un a mentionné ça tout à l'heure il n'y a pas une autre des matriarches qui a fait un don de soi une abnégation totale de son vivant pas une fois qu'elle est décédée comme Rachel pour qui ? pour sa soeur l'agmara nous raconte l'agmara va battre à page 123 comment a commencé ce lien entre Yacov et Rachel Yacov il devait se marier avec Rachel et Rachel lui a dit tu verras que ça ne marchera pas parce que je suis la petite soeur et je connais mon père qui est érusé il va vouloir forcément marier d'abord la grande soeur Yacov il dit t'inquiète pas Léa le finira par se marier d'abord et nous on pourra se marier tout de suite et Yacov il lui a même donné un code secret il lui a dit tu sais pardon Yacov il a dit que ça marchera mais pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème au moment venu le moment réel Yacov il a donné un code secret en lui disant t'inquiète pas c'est pas Léa qui se mariera avec moi finalement ce sera toi qui se marieras avec moi et qu'est-ce que la Torah nous raconte le Midrash nous raconte arrive la nuit de mariage la vanne il appelle Rachel il lui dit enlève la robe de mariée que tu as mis dans la ta soeur parce que c'est pas toi qui dois te marier d'abord c'est d'abord Léa qui doit se marier a priori Rachel elle aurait pu dire aucun problème je suis prêt à lui donner la robe elle va rentrer avec Yacov le soir après le mariage il va demander c'est quoi le code secret elle a pas de code elle a pas le wifi il ne peut rien faire il devrait repartir chez elle Rachel a décidé que j'ai même pas un instant un désir de faire honte à ma soeur qui aura honte toute sa vie du fait que le soir du mariage elle a voulu m'échanger elle lui a donné le code secret et c'est ça qui a fait que finalement Yacov il s'est marié avec Léa elle a place de se marier avec Rachel le midrash nous dit que cette action que Rachel était prête à faire une telle abnégation de soi un tel don de soi de son vivant il y a beaucoup de gens que la Torah nous raconte qu'ils ont fait ce qu'on appelle messieurs outnef un don de leur mais malheureusement ils se sont fait tuer pour le nom de Dieu ils ont essayé de tout faire pour avoir une totale abnégation d'eux-mêmes mais pas de leur vivant une fois qu'ils sont partis de ce monde Rachel était celle que chaque jour après jour je sais pas si vous vous imaginez pendant sept ans elle est prête à affronter sa soeur qui rentre de la chambre qui ressort de la chambre qui rentre de la maison qui ressort de la maison et elle sait pertinemment à l'intérieur d'elle-même que ça aurait dû être son tour ça aurait pas dû être le tour de sa soeur et néanmoins elle dit rien néanmoins elle se plaint pas pourquoi ? pour sauver sa soeur d'avoir une honte qu'à la rigueur elle aurait pu dire qu'est-ce que j'en ai à faire c'était mon mari c'est pas le tien alors ça aurait passé elle aurait eu honte pendant un jour ou deux un mois, un an elle aurait été brisée on continue avec autre chose j'aurais déménagé autre part elle était prête à travailler sur elle quatorze ans célibataire en plus tout ça pour ne pas faire monter à sa soeur grâce à ça avec ce mérite la Torah nous dit que Rachel se plaint devant Dieu en disant toi tu viens en parlant à Dieu tu dis que c'est difficile pour toi de pardonner les fautes de tes enfants pour moi c'était beaucoup plus dur de pardonner à ma soeur mais quand même je l'ai fait pourquoi ? parce qu'en étant une seule famille j'ai décidé que quoi qu'il arrive ma soeur n'aura pas honte tu ne vas pas subir à cause de moi et Dieu a répondu la fameuse phrase à Rachel en lui disant mini colère puberchi enlève ta voix des pleurs arrête de pleurer arrête de verser des larmes sache qu'il y aura un salaire une récompense à ton action et grâce à toi tes enfants reviendront de l'exil ça c'est ce que les midrash ont dit regardons dans ce midrash on n'a pas le temps de le voir en intérieur vous avez dans le deuxième paragraphe le chiffre 4 le midrash qui nous raconte tout ce dialogue qui a eu l'échange entre Dieu et Rachel que la manière comme Rachel elle a agi c'est ça qui lui a donné le pouvoir la force d'être considéré la matriarche du peuple juif celle qui est là pour sauver le peuple juif par son acte héroïque qui a été fait par une seule personne et comme le midrash nous dit si on a le temps je vais le dire après à l'intérieur que même Yitzhak n'a pas fait un tel sacrifice même Yitzhak qui était peut-être il aurait dû devenir le sacrifice Yitzhak ce qui n'est pas passé parce qu'à la dernière minute il a été sauvé même s'il aurait été sacrifié c'est pas de son vivant il n'a pas vécu quotidiennement avec une abnégation de soi avec un don de soi alors que Rachel a fait une telle chose et face à Rachel Dieu n'est pas capable de refuser regardons le troisième paragraphe du chiffre 4 tout de suite Dieu a eu une énorme pitié envers Rachel et il a dit pour toi Rachel je suis prêt à faire revenir le peuple juif à leur terre après qu'ils ont été exilés et ça c'est le fameux verset qui est écrit sur la tombe de Rachel il y a beaucoup de chansons qui sont chantés sur cette phrase qu'on te demande d'arrêter de pleurer d'arrêter tes larmes il y a une récompense c'est ce que tu as fait et fin en fin de compte malgré l'exil malgré les difficultés du peuple juif Dieu nous promet qu'on sera tous réunis et rassemblés à Jérusalem après qu'on a été exilés après tous les expériences qu'on a eu en exil et ça s'arrête pas là regardons ici le chiffre 4 premier paragraphe le rabbin nous dit ça dans le texte ça c'est l'explication comme je l'ai dit tout à l'heure du rabbin explication chassidique c'est ce qu'il y a que Jacob a enterré Rachel dans le chemin Alpi a dit bon c'était pas la parole de Dieu c'était comme un ordre de Dieu c'était elle qu'elle pourrait aider ses enfants et il n'a qu'à qu'elle n'a pas l'intention de ce qu'on vient de dire c'est pas que c'était un manque pour Rachel pour le bien de ses enfants mais qu'elle elle va perdre à cause de ça et la Hadra elle est bien au contraire puisque ici on cherche à sauver les enfants de Rachel comme une vraie mère ça c'est son plus grand bonheur une vraie mère c'est pas une mère qui s'inquiète et dit je suis prêt à perdre c'est pas une perte pour elle elle a même pas pris ça comme une perte elle a pris ça comme son plus grand bonheur de savoir que ses enfants vont être heureux c'est sûr que Rachel elle-même a été un masquimal et qu'elle aurait été d'accord et qu'elle aurait demandé une telle chose Claire ? Question ? Alors pourquoi on a compris maintenant pourquoi elle n'est pas enterrée dans un cimetière pourquoi elle est enterrée sur la route pourquoi toutes les phrases que la Torah elle a dit quelques jours et pas quelques années etc on va voir maintenant pourquoi la Torah considère que Rachel est l'âme matriarche par excellence du peuple juif la femme qui est la femme idéale et qu'on apprend tellement d'elle dans le choumage dans le miru bereshit Rabah on nous dit que Rachel akara qu'est-ce que ça veut dire Rachel était stérile il ne faut pas en prendre ça au sens simple il faut dire que Rachel était ikaroche elbaïk elle était le pilier de la maison l'essentiel de la maison parce qu'une mère en général c'est elle qui donne toutes les qualités à ses enfants et on voit toutes ces qualités que Rachel a montré tous ces traits de caractère comment ça ça reflète qu'est-ce qu'est la mère juive aujourd'hui alors ça ne veut pas dire que une mère non juive ne fait pas la même chose mais nous parlons ici sur une mère juive la matriarche du peuple juif Rachel si on analyse un instant quel est le rôle d'une mère sur terre ça n'a jamais été un rôle facile mais aujourd'hui il est doublement difficile par rapport à ce qu'il était on va dire des siècles auparavant des milliers d'années avant prenons l'exemple de Rachel à son époque tout d'abord le fait qu'il doit travailler à plein temps le fait d'avoir une carrière à plein temps et en plus comme la Torah considère la femme akara et abai le pilier de la maison qu'est-ce que ça veut dire le pilier de la maison c'est pas dire que l'homme il est là assis en train de regarder la télévision en train de regarder il n'a rien à faire dans la maison mais la Torah considère que c'est elle qui a le rôle principal si c'est avec l'éducation des enfants si c'est avec n'importe quelle autre chose qui est faite dans la maison que par la force des choses la femme est beaucoup plus impliquée que l'homme même si l'homme aussi doit être impliqué en plus de ça elle a son propre travail en plus de ça elle a sa propre personnalité avant d'être mère elle est d'abord femme avant d'être femme elle est d'abord jeune femme et avant sa jeune fille et avec tous ces rôles qu'elle doit composer quotidiennement et jongler avec toutes ces casquettes rend la tâche d'une mère une tâche énormément pas seulement difficile mais lourd de responsabilité des tâches qui sont énormément importantes et de là la gratification et le remerciement que Dieu agit envers la femme beaucoup plus qu'envers l'homme en règle générale si on analyse Rachel Yaakov il a été enterré dans un endroit magnifique Car des Patriarches la ville de Hebron Rachel est enterré dans un endroit qui n'a pas aucune importance bien sûr à part l'endroit où Rachel l'a enterré mais si on enlève Rachel si on enlève l'endroit où elle est enterré disons que Rachel n'est pas enterré là-bas rien de spécial malheureusement c'est un endroit avec des terroristes qui tournent autour c'est celui qui est parti une fois avec la règle et c'est ce qui se passe et néanmoins la Torah nous dit voilà la différence entre le rôle de la femme et le rôle de l'homme alors que l'homme il a peut-être des expériences spirituelles magnifiques il va à la synagogue il fait encore une mitzvah il fait encore des fois il y a une maman qui dit je ne peux pas aller à la synagogue je ne peux pas aller à telle ou telle soirée pourquoi ? parce que je dois garder les enfants et je n'ai pas une bébisciteur qui est là ce soir alors qu'elle va envoyer son mari toi vas-y va t'éclater va t'amuser va faire la fête spirituellement matériellement et elle ne passe forcément pour pouvoir sortir bien sûr qu'il y a des femmes qui peuvent et qui s'arrangent mais on voit en général comme quoi dans la départition comment Dieu il a fait les choses sur terre un homme il va beaucoup plus pouvoir s'épanouir spirituellement mais la femme est beaucoup plus terre à terre c'est elle qui se charge avec les devoirs c'est elle qui se charge avec les enfants c'est elle qui se charge de s'occuper de l'éducation des enfants de l'autre côté ça c'est toute la qualité que la femme est là par rapport à l'homme que la mère est là par rapport au père c'est pour ça que Dieu a donné la possibilité particulièrement à la mère de développer le lien existentiel avec Dieu qui n'est pas quelque chose qui dépend en temps ou une cause particulière comme on va tout de suite voir la neshama l'âme juive c'est celle qui est claire à l'intérieur de la personne éternellement quelle est la différence entre le père et la mère alors que le père il est considéré pour donner tout ce qui sont les rôles des différentes actions c'est lui qui va faire en sorte que l'enfant il est ou un Kohen ou un Lévi ou un Israël par rapport aux différents travaux qu'ils avaient dans le temple qui c'est qui donne l'identité même de l'enfant c'est la mère la mère est juif l'enfant est juif pourquoi c'est pas le père le père il a un travail trop facile bien sûr que le père il donne une identité mais comme on l'a dit une identité par rapport à ce que l'enfant va faire ou doit faire mais l'identité par excellence qu'est-ce qu'est la personne la judaïté se transmet par la mère et pas par le père tout ça pourquoi tout ça en récompense et en salaire par rapport à cette abnégation de soi à ce travail sur soi à ce don de soi quotidien 24 heures sur 24 que la mère juive a qui remonte jusqu'à qu'est-ce que Rachel a prouvé pas seulement de son décès l'endroit où elle a été enterrée mais tout au long de son vivant du fait que pendant 14 ans elle était prête à subir à se taire à respecter et à ne pas faire en sorte que sa soeur va souffrir même pas un instant en récompense à tout ça Dieu il a fait en sorte que jusqu'à nos jours en reconnaissant la tâche difficile qu'une mère juive a l'identité juive passe par la mère et pas par le père question contradiction je suis pas imam je sais pas pourquoi chez eux ça passe par le père mais ça serait intéressant de leur demander en tout cas moi je peux te dire qu'est-ce que la Torah me dit par rapport je savais pas qu'il y avait des musulmans ici non je connais c'est une très bonne question pourquoi pas qu'est-ce que ça veut dire je vais te demander une question parce que ta question qu'est-ce que ça veut dire que ça passe par le père qu'est-ce qui passe par le père le fait d'être musulman oui mais il n'y a pas d'autre fait ça je te dis il n'y a pas Kohen, Lévi, Israël différentes catégories chez eux donc pas à la force des choses c'est surtout le fait que la femme n'a aucun aucun pouvoir et aucune parole et aucune expression j'espère que je ne me fais pas des ennemis mais la réalité du fait elle est que la seule religion où la femme est mise au même piédestal que l'homme est la religion juive du fait que la Torah appelle le mari Baal Abait le maître de maison la Torah elle appelle la femme Akeret Abait l'essentiel le pilier de la maison tu n'as pas une autre religion sur terre où chaque vendredi soir que tu veuilles ou pas le mari devant tout le monde doit remercier sa femme le fameux paragraphe on dit tous dans l'équipe du vendredi soir il y en a qui sortent ce paragraphe je t'accorde mais en règle générale c'est un paragraphe qui a élu dans tous les qui douches tous les moments d'histoire qui doit donner des louanges à sa femme en face de tout le monde où tu as ça dans l'autre religion alors peut-être que dans les autres religions que tu as mentionné le fait que la femme n'a pas trop de place ou pas du tout de place par exemple ni pouvoir voter ni pouvoir conduire dans certains pays sans vouloir les nommer et beaucoup de choses qui se passent envers la femme automatiquement le seul qui existe est l'homme par la force des choses tu passes par là dans la Torah c'est pas comme ça dans la Torah tu as l'homme et la femme comme Rabbi dit plusieurs fois 50-50 c'est pas 49-51 regardons ici dans le dernier paragraphe de la page chiffre 4 avec ça on va comprendre avec ça c'est expliqué dans tout ce qui est la généalogie mais surtout l'identité le nom juif pas le nom juif le nom juif plus loin dépend de la mère celui qui est né à une mère juive avait Israël les juifs quand on parle maintenant des différentes catégories les différences dans le peuple juif eux ils dépendent du côté du père alors qu'achilokim les différences de Kohen Lévi Israël entre Kohen Lévi et Israël qui sont de différents niveaux dans le développement de la sainteté ça dépend de l'homme parce que son travail est en service de Dieu il y a une idée dans les manières comment servir Dieu de manière dévoilée donc en fonction de ce que je dois faire dans le temple en fonction de ce que je dois faire envers Dieu il y a différentes catégories il y en a un qui est Kohen il y en a un qui est Lévi il y en a un qui est Israël mais en fonction de qui je suis mon identité est-ce que je suis juif ou pas ça ça passe pas par le père c'est parce que par le même est-ce qu'il y a des questions aucune tout le monde a ah d'accord pardon pourquoi tu dis l'origine tu dis l'origine pour pas dire l'égalité ou l'identité j'ai pas du tout parler de ça tu peux poser la question mais c'est parce que ah d'accord c'est ce qu'on appelle tu viens d'ouvrir une boîte à pandas ce qu'on appelle vas-y il y a pas de souci oui vas-y parce que le ravi il dit que pourquoi tu dis que le ravi il dit vas-y je te laisse c'est terminé vas-y que l'origine elle est que l'origine elle est par rapport au pays selon la mère et pas le père j'ai pas compris tu as mon facebook tu as mon nom tu peux voir il y a 6 tu en verras après la source où tu as lu où quelqu'un était dit s'il y a une source moi j'ai pas lu une chose pareil j'ai pas dit que j'ai tout lu mais j'ai pas lu une chose pareil si on est amis si tu veux après devenir un ami il y a pas de souci mais si on est amis sur facebook je te donnerai après les sources où l'on avait tout à fait le contraire alors pour reprendre ce que tu as dit c'est vrai dans l'idée c'est ce qui est dit pas forcément le rabbi c'est ce que les gens ils disent oui tu dois prendre les coutumes d'eux tu te marier mais j'ai demandé une question vers elle le riz appelle ça la fameuse question c'est la question la plus simple que tout le monde en parle etc on est mariés ensemble je suis déjà marié et tu as un qui décide comme quoi il a jamais mangé du riz chez lui à la maison oui et la femme qui dit qu'elle a toujours mangé du riz vous êtes d'accord est-ce que manger du riz veut dire manger du porc est-ce que manger du riz veut dire manger du khamet je ne savais pas que tu étais si radical que ça j'espère je ne connais pas tout à l'heure elle m'a parlé d'une autre religion ok on a le droit de voir les extrêmes il n'y a pas tout à l'heure je vais vous raconter une histoire et tu vas voir comment justement comment le rabbi regardait les choses et tu vas être étonné il y avait une période dans les années 70 avec ça on va terminer il y avait une période dans les années 70 où l'orabil a fait toute une campagne pour sauver les enfants de Téhéran les enfants de Téhéran c'était une fois qu'il y a eu le renversement du pouvoir le Shah Khomeini et il y avait un grand risque pour les enfants juifs qui vivaient en Téhéran en Iran à Téhéran il fallait absolument les sortir de la ville les sortir du pays parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il allait être leur futur etc et l'orabil a lancé toute une campagne bien sûr à l'époque c'était très secret parce que c'était pas on va faire toute une campagne avec des avions on va aller chercher les enfants d'Iran pour les faire venir en Amérique je n'ai même pas rêvé d'aller en Israël parce qu'il n'y avait pas de liaison direct ni quoi que ce soit et l'orabil a donné pour ça plusieurs de ses disciples dont les frères Herth leurs enfants sont toujours vivants de les ramener à Brooklyn on parle ici de quelques centaines d'enfants en mission secrète les exfiltrer de Téhéran pour les amener à New York Téhéran c'est pas Ashkenaz d'accord peut-être qu'aujourd'hui oui mais à l'époque non c'était pas Ashkenaz et arrive la fête de Pessah la fête de Pessah c'est une fête qui a différentes coutures maintenant ces enfants ils ont été adoptés internés dans un internat qui est dirigé par des juifs Chabad Ashkenaz et donc ces juifs Chabad Ashkenaz qui préparent le Céda pour ces centaines d'enfants ils ne sont même pas posés de questions ils ont fait le Céda comme on a l'habitude à l'américaine merci au très large très beau etc la veille de Pessah c'est pas deux semaines avant Rabbi les a appelés il leur dit j'espère que vous vous êtes assurés que sur le Céda ce soir il y aura du riz Shkenaz comment on peut faire une chose pareille c'est du Khamet tu viens de le dire en plus ça dépend de qui et ils sont un peu étonnés de cette demande de leur habitude puisque c'est important qu'ils se rappellent des coutumes de leur maison et chez eux à Téhéran ils ont l'habitude de manger du riz à Pessah je veux que ce soit dans leur Céda même si c'est chez nous puisqu'ils ont été invités chez Chabad à Dabouklin qu'ils aient leur riz pour leur amener pour leur appeler leurs coutumes qu'ils ont dans la maison qu'est-ce que c'en penses ? tu parles du rabbi je ne sais pas parler d'un rabbin ou quelqu'un dans la rue ça c'est une histoire avant que tu réponds je vais répondre une deuxième et prends ta main c'est toi qui as lancé pourquoi pas chez Chabad on a l'habitude de ne pas tremper la matzah dans l'eau ou dans le vin on ne trempe pas la matzah ce qu'on appelle matzah shruya tu as des communautés qui font le msuki qui font des plats avec la matzah cuit et chez Chabad on a l'habitude de ne pas mouiller la matzah de peur qu'il reste de la farine et comme on fait tellement attention on va savoir si ça va gonfler avec un contact avec de l'eau pas avec des autres choses donc il y en a qui sont très rigoureux très stricts pour eux et là je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure pas sur le dos de l'autre pour eux-mêmes ils ont le droit d'être stricts je ne peux pas imposer ça sur quelqu'un que ce soit si on fait le soir du céder ce soir ensemble si moi j'ai décidé de ne pas mouiller la matzah c'est mes affaires si quelqu'un veut mouiller qu'on se fait tout de suite voir l'histoire ok là je te parle dans les années 40 à New York sur la table du céder du rabbi précédent le rabbi précédent de l'oubavitch qui est sorti de Russie qui a énormément souffert en Russie qui est devenu handicapé à cause des coups qu'il a reçu en prison en 1927 et qui est arrivé aux Etats-Unis et là-bas dans sa table du céder il y avait quelques dizaines de personnes dont certains juifs polonais c'était juste après la guerre je crois que c'était l'histoire en 1943 c'était pas vraiment l'endroit où tous les juifs qui pouvaient se réunir ensemble à la table du céder avec toutes les atrocités de l'holocauste qu'il vient de se subir et qu'on entendait dans le monde en plein donc à sa table du céder ce sont ainsi une dizaine je sais pas combien de personnes quelques dizaines et tu parles ici des gens avec des barres blanches des grands disciples l'oubavitch ashkenaz et que chacun a l'habitude avec toutes ses rigueurs et toutes ses je veux dire cette force avec laquelle il fait chaque coup il y a un juif polonais que lui connait pas ce qu'on appelle il connait pas trop d'intelligence il a faim la matza lui paraît un peu brûlé comme certains patients disent aujourd'hui la matza je me vois qu'est-ce que je me prends la tête il a son verre de vin et il commence à tremper la matza il est à l'aise il est chez lui il est au cédac il va pas se gêner il prend la matza il trempe t'as des personnes qui sont dans son entourage qui piquent une crise mais comme si je sais pas le ciel est tombé mais qu'est-ce que tu fais bien sûr en cachette parce que le rabbi il est assis au début de la table il y a un minimum de respect et il est invité il dit mais qu'est-ce que tu fais en train de faire ça mais on fait pas ça chez nous mais à la récresse qu'il a mangé la chose la plus interdite sur terre je sais pas si tu t'imagines l'histoire t'as la vie précédente qui est assis au début de la table de soir de Pessah chez lui à la maison au endroit où il habitait les gens et t'as ici des gens qui ont énormément souffert dans Russie tous ceux qui sont des disciples comme les autres avec une énorme et ils ont donné leur vie pour pouvoir faire n'importe quel mitzvah et là tu as quelqu'un qui a à leurs yeux c'est ce qu'il en a à faire il se prend pas la tête il prend le matzai il trempe respecte l'endroit où tu es arrivé fais comme chez toi mais n'oublie pas que tu es chez moi ça laisse face et dans tout ce bruit qui se passe finalement ça arrive au départ à la tête de la table où la vie précédente se trouve et tout le monde attend sa réaction tout le monde a remarqué maintenant ça il y a eu le bruit tout le monde a crié chacun a dit son mot qu'est-ce qu'il va dire lève-toi prends la porte va avec je sais pas ton nom cachère ou ton ramette prends-moi de ces ordures laisse les mettre dans la poubelle qu'est-ce qui peut se passer déjà imagine toi un instant c'est ce que tu as dit la vie regarde tout le monde et il dit mieux vaut une matzah rouge qu'une figure rouge t'as compris ou il faut que je s'explique je t'ai parlé dans sa table je peux te raconter des histoires toute la nuit j'ai aucun problème là le temps est terminé juste pour te dire comme quoi le plan végipérate c'est pour les rues de paris c'est pas dans la maison et c'est surtout pas dans notre religion ah j'ai mal compris alors désolé envoie-moi par facebook avec le zé tu as pris le mauvais exemple c'est pas parce qu'il y a une minorité de personnes qui sont totalement extrêmes et totalement rigoureux et avec une certaine forme d'agir non à 100% non je pense que tu peux venir chez moi je suis dans mon adresse beth-chabat je pense que si tu as été une fois dans une maison chabat dans un peu qu'un endroit sur terre dans les quatre points du monde toute la planète si tu as été une fois dans un beth-chabat en train de manger je pense pas que tu as vu dans un seul beth-chabat se comporter envers sa femme envers les femmes tout court de la manière comment ces gens-là se comparaissent ? Il faut leur demander. Il y a des extrêmes partout. Il faut leur demander. Mais il n'y a pas d'explication, et je n'ai pas d'explication en plus. Alors je vais te répondre. Une des personnes qui dirigent là-bas, si on peut dire ce groupe, ou ce secte, si on peut dire, chez eux, qui a 90 ans, il a fait un article dans un journal il y a quelques années. Et il a dit la chose suivante. En 50 ans de jeter des pierres sur les gens non religieux, on n'a pas rapproché une femme à faire Shabbat. Mais en invitant une jeune fille ou une femme qui n'est pas forcément couvert comme on aurait voulu, en invitant chez soi Shabbat à la maison, en lui montrant la beauté de la religion, combien en 50 ans on aurait pu rapprocher. C'est ce que lui l'a dit. On a pris l'exemple d'un extrême. C'est pas l'exemple. Prends l'exemple des 4500 Shloukhir Krabat dans le monde, sur les quatre coins de la planète, qui sont tellement ouverts, accueillants, envers tout le monde, juifs comme non-juifs, hommes ou femmes, sans différence. Je pourrais le plus grand exemple, c'est le Rabbi de Lubavitch lui-même. Le seul, dans notre histoire, de tous les grands maîtres, peuples juifs, de la Chassidoute, etc., qui recevaient et qui accueillaient les femmes, sans aucune différence. Tout le temps qu'ils recevaient les jeunes. Il y avait même des discours particuliers, seulement pour les femmes. Ils bénissaient les femmes, les hommes, sans différence, chaque dimanche, pendant des heures et des heures. Il n'y avait pas ici sectaire que pour hommes. C'était tout le monde sans différence, à n'importe quel instant. C'est le meilleur exemple qu'on a, et c'est ce qu'on pratique tous les jours. J'ai compris. Tu sais, quand tu vas dans un endroit qui ne te plaît pas, il ne faut pas y aller. Ah, ça te plaît de voir ce type d'accord. Ok, qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Tu as aimé de voir comment les gens sont bizarres. Il n'y a pas de souci. Ok, chers amis, je couplais les lives.